C'était le 25 décembre. C'était le jour de Noël. J'ai senti que j'ai perdu ma main. Après une ou deux secondes, j'ai senti mon visage tordu. Après une seconde, la voix est partie. J'ai perdu la poignée sur ma parole. Quand je suis venu ici au centre, je suis venu avec le pied perdu et la main perdue. Et maintenant, je me sens très bien, alhamdoulilah. Grâce à Dieu. Il a eu un AVC hémorragique avec une hémipigie gauche. L'ergothérapie prend vraiment en compte les besoins qu'exprime le patient. Il faut que le patient soit acteur de sa thérapie. Avec lui, c'est vraiment un travail de confiance. Je travaille avec lui le déplacement fauteuil roulant. Il se déplace avec un pied et un bras. Je travaille aussi tout ce qui est soins personnels, l'habillage, le déshabillage et la rééducation du membre supérieur. On est dans le centre de rééducation et réadaptation Salmia depuis un mois. Et on suit des personnes en hospitalisation ou en ambulatoire. On aide les personnes à devenir le plus autonome dans leur vie. Donc c'est un monsieur qui a eu un AVC au niveau occipital et donc il a des tremblements, des problèmes d'équilibre et des problèmes de manipulation. C'est quelqu'un qui vend des habits debout dans la rue toute la journée, donc qui déambule, qui a besoin de marcher sur différents sols. Et donc l'équilibre, c'est très important. Il a besoin de rendre la monnaie, donc la manipulation, c'est très important. On va mettre votre main sur le mouchoir, d'accord ? Et là, on va travailler l'extension du coude. Je commençais à avoir espoir parce que ma main était complètement perdue. Maintenant, je commence à la faire bouger. Peut-être qu'à la prochaine fois, je le ferai tout seul. Mais c'est grâce à elle que c'est elle qui m'a appelé à faire ça. Pas trop fatiguée ? Non. Pas essoufflée ? C'est la sportive. Malgré mes 4 ans. Le but de notre stage, c'est de faire de la rééducation avec des patients adultes ou enfants. Il faut être créatif et il faut toujours imaginer plein d'exercices. Ce n'est pas répétitif en fait. Chaque jour est différent. Même si on a la même personne, ça ne va pas toujours être la même prise en charge à chaque fois. Il y a un échange entre les différents corps de métier. C'est important de travailler en équipe. Ça permet de voir une autre facette du patient et de ses capacités. Ce qui m'a vraiment intéressée, c'est qu'on est vraiment au cœur de la vie des gens. On apprend vraiment beaucoup de choses, même sur soi-même. Je garde un très bon souvenir de mes études. L'ergothérapie, selon ma vision, bien entendu, consiste à comprendre les situations de handicap dans lesquelles se trouvent les personnes et à trouver le moyen de les rendre le plus autonomes possible. Donc automatiquement, on a bien sûr des méthodologies qui nous permettent de travailler sur ces points-là. Mais ça demande aussi la possibilité d'imaginer des solutions qui sont adaptées à des personnes uniques, dans une situation unique. On vient de faire un manche de couvert adapté. Ça permet à des personnes qui auraient des rétractions, qui auraient du mal à tenir un couvert de façon assez classique, dans une prise fine, de pouvoir justement glisser le couvert dans cette adaptation et pouvoir après manger de façon plus globale. On fait encore appel parfois au bricolage, et particulièrement au Maroc, puisque j'ai l'expérience d'avoir travaillé au Maroc, où l'aspect artisanal, l'aspect fabrication est très développé. Et là, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a aussi bien l'aménagement de l'environnement que la rééducation, la réadaptation. On peut travailler sur les fauteuils roulants, on peut travailler sur des adaptations de salles de bain. Il n'y a pas deux jours pareils, en fait. C'est un métier où la routine n'existe pas. Les Spitz, c'est un institut qui relève du ministère de la Santé, qui s'occupe de tout ce qui se rapporte à l'enseignement supérieur, à la formation des professionnels de santé. C'est un institut qui a pu implanter un système de licence, master, doctorat. Et dans les 18 options, bien évidemment, on va abriter pour très très bientôt l'ergothérapie. Quel va être le programme qui va être offert aux étudiants à partir de septembre ? Le programme de la formation en ergothérapie, ça a été déjà élaboré grâce à un accompagnement très fort d'handicap international. Et il comprend cinq composantes intégrantes. Il y a un cadre pratique, un cadre théorique, il y a des stages et il y a de la recherche, il y a des projets de fin d'études. Et au niveau de la pratique professionnelle, quels seraient les stages qui vont être proposés aux étudiants ? Ça fait pratiquement plus des deux tiers du programme. Ces stages-là ne seront pas seulement au niveau de Rabat, mais également dans tous les centres médicaux sociaux du Royaume. Notamment dans les hôpitaux, dans les centres de santé, mais également dans les associations professionnelles déjà, qui ont exprimé leur volonté de nous accompagner pour le renforcement des capacités de nos stagiaires. Mes chers étudiants, le Maroc a besoin d'ergothérapeutes. C'est un besoin constaté au niveau de nos hôpitaux, de nos centres de santé. Rendez-vous le mois de septembre prochain pour l'ouverture de l'option ergothérapie. Le Maroc a besoin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada